Le message de la Pâque est un message de vie nouvelle et pour la vie éternelle. Nous sommes les serments et Jésus est la vraie vigne. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour. Bon dimanche à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus l'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours. Et daignez-nous secourir à l'heure de la mort, Amen. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, bon dimanche une fois de plus à toutes et à tous. Plaisir de nous voler de vous retrouver en ce cinquième dimanche de Pâques pour véhiculer le même message de la Pâques, pour véhiculer le message de la vie. La beauté de la Pâques, c'est qu'il nous communique un message de vie. Un message pour la vie éternelle. Et c'est ce message que nous avons proclamé et entendu au cours de l'octave pascale. Jésus enseigne à ses apôtres qu'il a tout pouvoir sur la mort. Sa vie est au-dessus du pouvoir de la mort. Et c'est pourquoi il se révèle à ses apôtres, pour qu'ils se laissent convaincre, pour qu'ils croient que Jésus est ressuscité et qu'ils aillent proclamer à toutes les nations que Jésus est vivant et qu'il voudrait nous communiquer la grâce de sa vie. Le deuxième dimanche de Pâques nous a permis d'entendre cette conversation, cette communication entre Jésus et Nicodème. Et de quoi était-il question ? Il était question, une fois de plus, de vie. La vie de l'esprit. La vie reçue par l'eau du baptême. Jésus amène Nicodème à adhérer à ce message que celui qui naît de l'eau et de l'esprit est enfant de Dieu et il participe à la vie des enfants de Dieu. Au cours de la troisième semaine, Jésus nous a livré son discours, son message sur le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Celui qui mange de ce pain aura la vie éternelle. Jésus nous dit, même s'il meurt, il vivra parce qu'il aura mangé le pain de vie qui est Jésus-Christ mort et ressuscité. Et nous l'avons dit, l'Eucharistie pour nous n'est pas un symbole. L'Eucharistie, c'est Jésus livré pour nous dans son corps et dans son sang pour que nous ayons la vie éternelle. Le dimanche dernier, quatrième dimanche de Pâques, nous avons célébré le bon pasteur, Jésus-Christ notre sauveur. Oui, Jésus est le bon pasteur. Et à la différence des pasteurs mercenaires qui dispersent le troupeau, Jésus, le bon pasteur, donne sa vie pour ses brebis. Jésus donne sa vie pour ses brebis afin qu'elles participent à la vie d'enfants de Dieu, afin qu'elles aient la vie éternelle. Jésus, le bon pasteur, est la porte des brebis, afin qu'elles vivent dans l'unité des enfants de Dieu. Et enfin, en ce cinquième dimanche de Pâques que nous célébrons aujourd'hui, Jésus nous donne une image, l'image de la vigne et des sarments. Si les sarments sont unis à la vigne, elles reçoivent d'elles la source de vie. Elles reçoivent la sève de vie qui les maintient en vie. Et effectivement, Jésus est la vigne et nous sommes les sarments. Les sarments doivent demeurer scochés à la vigne pour recevoir d'elles la vraie vie. Si nous demeurons unis à Jésus dans la fidélité, dans l'écoute de sa parole, dans l'obéissance à ses commandements et à ses préceptes, nous recevrons les biens ineffables qu'il deverse dans notre vie de la part de Dieu, par sa mort et par sa résurrection. Et ainsi, nous demeurons victorieux au milieu des adversités, au milieu des vents forts, au milieu des orages. Unis à Jésus la vraie vigne, nous serons vainqueurs de tout mal. Parce que c'est par notre union à la vigne que nous recevons la vraie vie. Chers amis, chers frères et sœurs, une fois de plus, je vous souhaite de passer un excellent dimanche dans le nom de Jésus-Christ ressuscité. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !